... Vous pouvez aller en dire au revoir à l'Allemagne parce qu'on boit notre Guinness d'au revoir. Je ne sais pas dire qu'on abandonne la Guinness. Il ne faut pas goûter autre chose. Bref, il faut pas goûter autre chose, mais c'est quand même bon la Guinness. Eh bien, cette fois, on est en Écosse. Et qu'est-ce qu'il y a en Écosse ? Il y a des lacs, des loques. Là, on est en loque... L'Occlomonde, c'est le plus grand d'Écosse. C'est le plus grand d'Écosse. Voilà, ça fait un jour qu'on est là. Et bon, il n'a pas fait très bon, mais aujourd'hui, c'est pas rien. C'est le petit rayon du jour. Et voilà, on profite parce que demain, il pleut. On vous racontera la suite après. Aujourd'hui, il y a un peu de vent et un peu de pluie. Un peu des rafales entre 80 et 100. On vous racontẳся. C'est parti. 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 quelques images mais en fait le ça sera plus complet dans l'article que tu feras avec des références beaucoup plus précises en gros s'il fallait retenir quelques incontournables en retient quoi pas le western rose globalement pour les balades et pour la vie sauvage oui alors la vie sauvage on va faire aussi une rubrique là dessus ensuite l'île de sky parce que quand même ça vaut le coup il ya des super paysages c'est pas très facile peut-être qu'on en reparlera aussi au niveau circulation mais c'est magnifique il ya des belles randos oui on a fait des belles randos les plages du nord pour les gens qui aiment les plages franchement elles sont très très belle très très belle et enfin cette saison pas encombré évidemment pour les musées moi je retiendrai le musée de dundee où on a visité le discovery qui était parti explorer l'antarctique et d'ailleurs qu'on a retrouvé ensuite quand on a fait la deuxième partie du voyage ouais le vrai bateau je veux dire ouais on avait visité dans le nord un musée parce qu'il était parti de là bas et après à dundee c'est ils ont remis le bateau là bas et très très chouette et en musée à edimbourg il ya là le musée moi que c'est le musée d'histoire naturelle c'est immense ça fait à la fois musée des sciences et ça fait un peu parler de la découverte c'était c'était immense puis d'abord il y avait beaucoup beaucoup de monde donc on avait plus été gênés par le monde et notamment dans le musée parce que c'était très très bruyant c'est un palais de la découverte plein d'activités pour les enfants si vous avez des enfants il faut les amener là c'est formidable pour eux mais c'était tellement bruyant qu'on en est sorti fatigué et puis dans les incontournables il ya plein 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 de châteaux partout que ça soit en ruine ou complet donc il faut il faut choisir on peut pas tous les faire mais nous on a bien aimé la maison de walter scott qui est un joli petit château avec une super bibliothèque oui en fait c'était la maison où il habitait alors que dans les autres ruines que l'on a vu parce que là c'est pas des ruines c'était vraiment récent de façon il est il est il date du 19e siècle donc c'est récent par contre on a vu beaucoup de ruines qu'on a pris en photo de loin ou qu'on peut parfois visiter mais c'est pas si facile d'y accéder à ça on le mettra dans le blog avec les noms précis parce que des châteaux en ruine il y en a qui sont payants et c'est toujours franchement toutes les visites en écosse elles sont super chères mais il y en a qui sont accessibles gratuitement donc on remettra ça dans le dans le blog et dernier truc je trouve qui est incontournable au niveau paysage c'était tout à fait au nord est de l'écosse c'était la péninsule de d'un scambi oui alors elle regarde de voyez ici on avait qu'un seul guide c'était celui de l'écosse michelin et donc effectivement là la majorité des renseignements que dont on parle sont des renseignements qu'on a tiré de ce guide et vraiment cette péninsule il y en a plein avec des beaux phares et tout mais celle là il ya des rochers dans l'eau qui sont troués qui sont vraiment c'était très très chouette et puis on a beaucoup lu de livres sur l'écosse avec des récits des romans donc vous trouverez la liste de ces ouvrages dans le blog on va passer maintenant au côté pratique si vous venez en écosse ben vous avez besoin de d'avoir des renseignements qui peuvent vous être utiles ben d'abord ben on paye pas en euros on paye en livres vous pouvez payer d'ailleurs partout avec la carte on a changé on a tiré dans un dab des livres mais en fait on s'en est jamais servi alors ça peut servir parce qu'en fait dans la particularité en écosse c'est que chaque fois qu'on se gare sur des parkings il demande des donations donc on est invité en fait à payer il ya des boîtes pour mettre des sous dedans les boîtes à honnêteté ouais et ben donc là c'est pas mal d'avoir de la monnaie mais en fait la plupart du temps on peut même dans ces boîtes là il ya un flash code et on peut payer par cartes voilà ou même sur un site comme on l'a déjà fait aussi même dans une ferme on a payé on est rentré dans une ferme il ya personne pour pour vérifier que vous êtes là ou pas là juste une petite pancarte voilà ce qu'il faut faire et donc la plupart du temps vous avez d'enveloppe vous mettez dans un trou personne ne sait que vous l'avez mis ou pas donc c'est ce qui pour ça qu'ils appellent ça la boîte à honnêteté et puis même dans ces cas là il ya un site sur lequel vous pouvez payer donc en parlant d'argent en écosse en écosse la vie est chère plus cher qu'en irlande un peu plus cher que chez nous la livre elle n'est pas très avantageuse quand on paye en livre il faut rajouter entre 15 et 20% selon le moment nous c'était 17% donc ça fait des prix qui est lorsqu'on payait disons 10 livres pour un stationnement pour une nuit et ben ça veut dire que vous payez en fait 12 ou 13 euros donc voilà pour le reste les restos sont plus chers les boissons sont plus chers alors les visites sont très très chers les musées les musées les châteaux c'est vite facilement 15 euros par personne ouais on a fait des visites à des fois bien plus on a payé 25 euros chacun des fois les campings c'est à hors de prix donc si vous en avez besoin ben c'est possible mais c'est tellement hors de prix mais quand je dis hors de prix c'est entre 30 et 60 euros pour avoir juste un emplacement à côté d'un voisin et qui est qui fait la même chose que vous et donc bon alors on a on a parfaitement on en a fait quand on a fait un camping on a fait un camping parce qu'on est allé exprès parce qu'il était sur une le haut d'une falaise et donc il y en avait un super coin et on était allé exprès parce que c'était la nuit des aurores boréales paraît-il alors pour une fois c'est rare suffisamment rare on fasse une vidéo dessus c'est qu'on est dans un camping et là il ya beaucoup de monde en plus alors qu'on est dans une zone désertée des campings cas jusqu'à présent et en fait et ben là les gens sont tous là pour l'aurore boréale j'imagine en fait il ya beaucoup de camping car parce qu'on est c'est le week-end aussi parce que sur la route on a raconté trois aujourd'hui et maintenant c'est pas le week-end mais pas du tout mais je sais pas d'où ils sont ces camping-cars ça fait déjà quinze jours qu'on est là et quinze jours qu'on a vu le moins de camping-car sur la vue dix en total ouais on a vu dix en total sur quinze jours et là d'un seul coup c'est bourré et bon on vous raconte il a neigé cette nuit et il fait trois degrés actuellement mais les gens ça ne les empêche pas d'être dehors ici personne ne craint il y en a qui même qui se baladent en tee-shirt et c'est rare pour nous dans un camping mais on n'a pas eu le choix parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités et bon c'est bien pratique parce que c'est confortable il y a de l'eau il y a des sanitaires et des douches chaudes mais ça fait quand même beaucoup de monde avec beaucoup de chiens le matin on est réveillé de bonheur ce matin à six heures du matin on était debout bon c'est pas trop notre truc mais des fois ça dépanne et puis je comprends qu'il y ait des gens qui peuvent pas faire autrement comme ceux là dans les vannes ils ont pas de quoi prendre des douches chaudes alors que nous bien sûr on est autonome dans le cas plus tard donc on n'a pas besoin de toutes ces installations on va attendre un petit peu avant de repartir parce que là si la neige est à ce point importante je pense qu'on va avoir du mal à rouler et à trouver un autre point parce que quand il faut s'écarter de la route déjà en temps normal c'est pas terrible avec de la neige et même avec mes pneus de quatre saisons j'y crois pas vraiment on va vite se mettre au chaud et boire un café en attendant de voir ce qu'il se passe parce que là il a fait 0,7 puis même moins donc on va prendre un café et attendre que ça dégène un peu café un bon café le matin quand il neige dehors c'est super avec des petits biscuits écossais bon ah au fait pour les aurores boréales on n'a rien vu donc les nuits comment ça se passe et bien en fait bon il n'y a pas d'air de service c'est aussi bien en irlande qu'en écosse il n'y a pas d'air de service il y a des zones où vous pouvez vous garer sans qu'on vous demande de partir et qui sont la plupart du temps non payant parce que là aussi il y a une borne pour régler les seuls trucs gratuits en fait c'est les petits parkings de bord de route donc quand on est dans la partie nord-ouest où ça circule très peu bah ça va on n'est pas dérangé puis on est hors saison donc c'est tranquille c'est calme de toute façon même dans tous les coins les routes de nuit sont pas très très utilisées puis il n'y a pas d'autoroute et ce sont des routes d'ailleurs puisqu'on parle des routes je vous parle ici des routes vous allez vous les voyez ce sont des routes qui sont souvent étroites ce sont des routes dans lesquelles on est obligé de laisser passer celui qui vient en face et aller passer in place donc c'est plutôt tranquille même si c'est étroit il y a tellement peu de monde en tous les cas en autre saison le stationnement en fait pour les nuits on a c'est le premier pays où on paye autant dans autant pour pour dormir la nuit quoi parce qu'il y a beaucoup de parkings qui sont payants et puis il n'y a pas le choix alors il y en a où c'est comme on disait tout à l'heure l'invitation à payer donc ben on paye pas forcément et il y en a où c'est clairement tu payes ou tu as une amende quoi donc ouais et puis des amendes bon alors il y en a qui en ont pris nous je sais pas on pense ne pas en avoir pris mais on a payé tout le temps donc il n'y a pas de raison et puis de toute façon ne pensez pas trouver en écosse des coins sauvages et qui soit pas déjà repéré d'ailleurs on a beau en cherché on n'en trouve pas tous les coins sont dans park for night vraiment c'est impressionnant des fois on est sur une route il ya un petit parking isolé dans un coin tu tiens celui-là est ce qu'il y en a parfois oui il y est il y est donc n'espérez pas trouver des coins sauvages où personne n'est jamais avant vous ça c'est impossible ouais et puis il faut pas espérer non plus enfin ça dépend des habitudes de chacun mais si vous avez l'habitude de sortir les affaires pour pique niquer dehors vous installer les chaisons et tout ça là c'est miette quoi parce que vraiment c'est que c'est des bords de route c'est des stationnements donc c'est vraiment pour vivre à l'intérieur de son camping-car alors de toute façon vous n'aurez pas beaucoup d'occasion de vivre à l'extérieur les cadeaux on n'a pas eu on n'a pas une seule fois l'occasion d'être à l'extérieur bien qu'on ait vu des écossais s'installer dans des endroits dans des zones qui sont un peu plus sauvage où il sortait malgré tout les tables les chaises et pour boire une bière dehors alors que nous on était dedans avec le chauffage donc il pleut il fait froid il ya énormément énormément de vent alors le point principal d'ailleurs je sais pas si vous l'entendez en ce moment mais il pleut et cette pluie on en a pris l'habitude puisque finalement on n'a pas eu un seul jour sans pluie en un mois enfin presque presque pas deux jours sans pluie donc le climat c'est encore des nuits froides à cette saison des fois il faut vraiment avoir envie de faire des randos parce que là entre le froid réel et le vent on a eu quand même des journées chaudes quand je dis chaudes on est monté à entre 12 et 15 degrés une fois sinon dans la c'est plutôt entre 0 et 8 degrés entre la nuit et le jour et si vous venez en été il ya un problème que nous on n'a pas rencontré mais c'est que quand il fait meilleur il ya des espèces de mouches moustiques je sais pas trop les midges qui pourrissent la vie des gens bon nous on n'a pas connu ça mais on va connaître ça en laponie puisque notre projet c'est quand même de remonter maintenant vers le nord dans les stationnements que l'on a il ya parfois des services ils sont quand même relativement rares on peut pas dire qu'on ait la possibilité de de le faire tous les jours ça c'est sûr que non on est obligé de planifier un peu de ne pas rater la possibilité que l'on a de faire le plein d'eau et de vider les eaux noires ouais alors pour les eaux grises par contre les écossais c'est spécial ils n'ont jamais à part dans certains campings des grilles pour vidanger mais alors évidemment je n'importe où ça sans complexe sans complexe on a été choqués parce que des fois on était des endroits goudronnés donc nous on vide nos eaux usées soit dans la nature sur des graviers sur du sable pour que ça puisse être absorbé qu'on le voit pas et vu comme on a des eaux qui sont pas pollués par des besoins de produits chimiques donc ça nous dérange pas beaucoup mais les écossais en plein goudron il y en a qui arrivent sur un endroit comme hier on était dans un endroit en pleine ville une place du marché le mec il arrive à peine avant de se garer il vide au milieu ses eaux usées il recule et il se met devant la place ça et puis on l'a vu souvent ça je veux dire c'est c'est quelque chose qui dérange personne donc pensez-y quand vous venez prenez vraiment des produits qui sont pas polluants au niveau environnement pour laver savon etc parce que ça part pas traité c'est pas traité même même on a vu des endroits où il y avait des lieux pour vider les eaux des camping-cars des grilles exprès c'était marqué camping-cars et ça tombait direct dans la mer direct c'est à dire qu'il ya la grille et puis il ya le tuyau qui va sur la plage ou le port enfin bref c'est pas traité alors les eaux dans les ports on ne raconte pas comme c'est des eaux noires c'est rincé par la pluie on va dire alors comme il pleut beaucoup ça fait des eaux marrons qui s'éloignent dans la mer et et là ben vous pouvez toujours chercher non jamais jamais pêcher par contre on a cherché à avoir des phoques alors la vie sauvage tiens si on en parlait la vie sauvage on a pensé on pensait avoir des phoques partout ben non on a vu quelques-uns c'était mieux qu'en irlande quand même en irlande on a vu une tête de phoque c'est tout on a vu des phoques là on a vu des phoques qui se donnent je dirais pas qu'ils donc voyez sur les images que vous avez devant vous ben elles sont déjà assez loin parce que les phoques ils craignent ils craignent les hommes et donc on n'en a pas vu beaucoup on a vu un petit peu de dauphin aussi mais pas énorme mais c'est pareil la vie sauvage en fait les phoques ils sont là toute l'année mais tout ce qui est aquatique en fait ils arrivent dans le secteur plutôt en mai de mai jusqu'à fin septembre un truc comme ça mai voire juin donc nous c'était trop tôt c'était trop tôt pas d'orque pas de baleine pas de loutre non pas de dauphin bref il y avait quand même quelques oiseaux mais même pour les oiseaux les les plus fins les macareux les peu fines et les macareux ben ils n'étaient pas là ils viennent en ce moment mais nous on s'en va et nous on a vu des oies des faisans sur la campagne où il y en avait des centaines et des centaines des fois dans les champs c'était impressionnant on est en pleine migration j'imagine ça nous a fait penser un peu à au canada où on avait des milliers d'oies comme ça sur le lac saint-jean lorsque l'on s'est baladé on a vu des fois notamment dans les highland des dessert mais même beaucoup de serre alors pour les repérer c'est pas facile parce que un animal qui est brun sur une lande qui est brune c'est pas évident à voir mais il y a d'avoir la tâche blanche dans le champ et quand on regarde les tâches blanches des fois elle bouge et c'est un cerf ça c'est colomb le cerf qui habite sur le parking et il fait sa star ici c'est un gourmand colomb moi et l'audi a voulu aller il fallait le coucher mort de trouille ouais il n'a pas peur va jusqu'à lui on a vu quelques fois des chevreuils deux fois dans une balade mais à part ça on n'a pas vu des lapins quelques fois aussi et on n'a pas vu de coqs de bruyère bien que tu en aies vu une fois j'ai aperçu mais le temps que je réalise c'était trop tard bon un jour élodie m'appelle en un truc noir qui bouge on croit que c'est un sac plastique parce que dans les campagnes comme ils mettent les balles dans des sacs plastiques le plastique est arraché par le vent et on en voit qu'ils se baladent et là ben c'était pas du tout un plastique c'était vraiment un oiseau qui regarde et ben comme l'autre fois il ya des oeufs de grenouilles partout et là bas on dirait qu'ils ont carrément éclos et là ils sont encore dans les cellules d'oeufs ouais là c'est encore des petites larves regarde moi ça c'est marrant mais je veux dire ça doit grouiller de grenouilles là quand il fera un peu plus chaud le printemps on va pouvoir dormir même si on peut plus parler de vie sauvage on a quand même dans le paysage ces inévitables vaches rousses à poils longs qui font les stars au bord de la route et tout le monde s'arrête pour les photographier faut dire qu'elles sont vraiment belle elle le mérite voilà les histoires qu'on peut vous raconter sur la vie sauvage et pas très riche ça n'a pas directement de rapport avec la vie sauvage mais quelque chose qui est remarquable aussi dans les paysages c'est que l'écosse est extrêmement propre chaque fois qu'on s'est promené sur les plages il n'y a pas du tout de plastique c'est bizarre la mer elle ramène pas le plastique vous faites ça en méditerranée et c'est bourré là c'est très propre on se demande pourquoi c'est pas envahi de pollution venant de la mer et puis il y a des gens qui ramassent on a vu beaucoup de bénévoles qui se baladent le week-end qui ramasse qui ramasse qui ramasse mais enfin nous on n'a rien vu ramasser donc ouais franchement c'est 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 une caractéristique qu'on a contrairement en irlande en écosse on trouve facilement des poubelles et il y a tous les tris possibles on trouve aussi régulièrement des laveries et donc là aussi c'est très pratique en ce qui concerne le réseau électrique comme il n'y a pas d'air de service et bien il est difficile de pouvoir recharger ses batteries si vous en avez besoin ben il faut utiliser le solaire c'est ce que l'on fait nous régulièrement encore faut-il évidemment qu'il y ait du soleil pour finir avec l'aspect pratique des services les magasins on en trouve régulièrement il n'y a pas de souci pour faire les courses il ya des grandes chaînes comme lidl par exemple ou aldi ou d'autres là une très grosse qui ressemble pas au walmart des états unis c'est la morrison voilà on peut donc faire les courses facilement il n'y a pas de souci n'a pas besoin de faire d'entasser des réserves dans le dans le camping-car on trouve ça assez facilement même si c'est un peu plus cher qu'on parle de nourriture on a mangé un petit peu au restaurant mais pas tant que ça parce que à cause des prix et principalement qu'est ce qu'on a mangé du poisson et on a mangé pas mal de fish and chips donc regardez sur les photos qu'on fait défiler ici c'est quand même beaucoup de poissons fish and chips un peu gras voilà rendu de notre sortie fish and chips alors là on a pris le médium le médium c'est déjà gros mais ça c'est les langoustines panées langoustines panées et ça c'est la bière spéciale écossaise alors on vient pas ici pour faire de régime on vient ici pour manger des fish and chips parce que en france on peut pas trouver les mêmes ça c'est sûr il n'y a pas le vinaigre c'est pas les mêmes là ça vient directement du port on est juste devant nous c'est pas traîné c'est du frais de chez frais bon on a trouvé quand même de bons harang dans certains ports où il était produit alors retour de marché et oui on a acheté ça c'est spécial des smokies c'est en fait c'est des ad hoc fumée smokies quoi ici et puis bon dans le camion d'un côté on a acheté des frites des chips parce qu'ici c'est des chips fish and chips au vinaigre et salé avec une blonde locale et où on peut manger du bon poisson quelques fois du saumon aujourd'hui on mange du saumon écossais et ce saumon écossais ben on l'a acheté dans un magasin écossais évidemment il ya plein d'élevages et par contre il est cher oui il est cher et pour l'instant tous les fumoirs qu'on a trouvé sur la route ils sont fermés c'est on est hors saison donc on n'a trouvé que dans les supermarchés voilà et on a du vin blanc mais français parce que du vin blanc de chez nous parce que ici acheter de l'alcool c'est pas évident c'est cher mais on a trouvé aussi du saumon préparé qu'on lui a enfumé et puis au restaurant on a fait quelques essais bien dans le parking juste en face un petit restaurant qui faisait des breakfasts donc breakfasts écossais on est allé et voilà regardez sur les photos c'est quelque chose de classique aussi dans une ambiance très cosy avec notre breakfast spécial écossais avec la pence de brebis la pence de brebis farcie qu'elle a la pence de brebis farcie ça a été l'occasion de la goûter on n'a pas re goûté depuis dans un restaurant plus spécifique on en a on en trouve dans les camps de surface on a goûté des choses qui n'étaient pas pas terribles il faut le dire mais bon on n'est on n'a pas été convaincu non plus pas les whisky quand même les whisky écossais comme en irlande ne venez pas acheter du whisky en écosse achetez le en france et venez le boire en écosse et vous comme ça vous gagnerez entre 50 et 100% du prix ouais les distilleries c'est pareil alors dans dans tout l'aspect valais où on a beaucoup de distilleries à visiter avant on était venu il ya longtemps c'était gratuit de visiter les distilleries et on nous offrait à la fin une dégustation marre maintenant pas du tout ça coûte au moins 20 livres par personne pour faire le tour de la distillerie et déguster de petits chocs de whisky quoi on l'a on l'a fait on a fait en fait une visite parallèle on va dire on n'a pas fait la distillerie on a fait une visite de restauration de barrique alors ça c'est un truc très très particulier regardez sur les images c'est un atelier qu'on a visité on était en sur un balcon vu dessus donc vous entendez le bruit que ça faisait on avait quelqu'un qui nous faisait un commentaire mais avec un accent écossais affreux on comprenait rien et en plus il y avait le bruit donc on s'est contenté de regarder et parfois de d'essayer de comprendre ce qui se passait en fait on a quand même compris que les barriques étaient recyclés venant d'ailleurs de france vers le portugal l'espagne pour mettre xrs ou du porto et ça revenait ensuite en angleterre pour qu'ils y mettent le whisky donc ces barriques sont des fois utilisés pendant 60 ans comme ça donc c'est un instrument intéressant et puis à la fin on a eu quand même notre petite dosette de whisky mais on a visité aussi un des bars où il y avait une collection de whisky c'est impressionnant parce que il ya des bars à whisky et à cigares d'ailleurs et ben là on a vu des collections de whisky avec des bien sûr des 12 ans d'âge des 15 ans d'âge des 16 ans d'âge et même de 35 ans d'âge pour parler encore de service le plein de gasoil et d'essence sur la partie 1 des highland il faut se méfier de ne pas attendre la fin pour faire le plein si vous engagez faites le plein après vous aurez l'occasion de refaire le plein au milieu du voyage mais ne pensez pas trouver des stations en service très régulièrement il n'y en a pas ou très peu en tous les cas en ce qui concerne le gaz vous savez que nous nous utilisons le gpl dans nos bouteilles françaises que l'on remplit pour le gpl en écosse c'est un peu différent de celui de l'irlande il vous faut un embout spécial il vous faut cet embout là à baïonnette celui ci est à vis on peut l'installer sur le ce que j'ai appelé l'adaptateur primaire qui est souvent vendu déjà déjà installé sur un boucle donc il n'y a rien d'autre à faire que de mettre les autres embouts éventuellement en france c'est un autre et vous avez vu en irlande en était déjà un autre il y en a quatre types selon les pays vous aurez à mettre dans les pays scandinaves et au royaume uni c'est plutôt à baïonnette pays bas aussi allemagne aussi sinon c'est les autres systèmes qui sont soit à vis comme vous avez vu en irlande équivalent à l'outil aux états unis en fait et puis vous avez aussi les autres qui sont comme ceux que je vous montre ici qui sont pour l'espagne par exemple et puis puis vous avez les autres qui sont plus généralement utilisés dans le monde entier et tout dans toute l'europe et qui est celui qu'on utilise en france donc voilà la baïonnette utile pour l'ecosse le type de robinet à baïonnette donc c'est non seulement c'est possible mais c'est autorisé tout le monde le fait dans les camping-cars écossais ou les tous les autres voilà on remplit le le no gaz avec le gpl mais attention il n'y a pas de voiture qui circule au gpl en dans les îles britanniques en tous les cas on voit pas de voiture faire le plein gpl on voit les camping-cars faire le plein de gaz en gpl et donc les stations de gpl sont rares très très rare et donc il faut avoir une application nous on a une application gpl qui nous permet de savoir où il y a les stations et donc avec deux bouteilles on alterne en fonction de la route et on n'est jamais tombé en panne heureusement et on a eu un chauffage régulier d'autant que avec le webasto que j'ai installé avant de partir on a deux systèmes de chauffage qui sont complémentaires et qui nous permettent de ne pas avoir froid alors que effectivement on a fait une période très froide l'erreur à pas à faire c'est de venir à d'acheter une bouteille on vient de rencontrer un français ce matin qui avait des problèmes de chauffage et qui malheureusement pour lui a voulu installer une bouteille écossaise dans son système ça l'a obligé à acheter une bouteille plus de 130 euros un truc de gens d'acheter des livres parce que évidemment c'est pas les mêmes de de changer son détendeur parce que évidemment c'est pas les mêmes et en plus son chauffage marche pas marche pas avec ce système donc voilà utiliser les adaptateurs que l'on trouve en quitte en france pour faire les voyages à l'étranger c'est quand même nettement plus simple à vivre que de que de s'adapter au pays je vous ai parlé de ces deux parties de l'écosse et en fait c'est au cours d'une visite on était dans les Irlandes on a vu pourquoi il y avait ces deux parties de l'écosse très distinctes sur le plan des paysages sur le plan de de la culture même les écossais de la partie nord-ouest sont différents des écossais que de la partie sud-est d'ailleurs il ya une espèce de concurrence entre les deux régions les écossais du nord-ouest sont un peu considérés comme des des gens rustiques on va dire et oui effectivement parce que la vie elle est bien plus pauvre dans ces régions là bah ils n'ont rien en fait la pêche et les moutons c'est tout il n'y a pas d'autres industries il n'y a rien d'autre alors que dans l'autre partie il ya toutes les industries comme comme dans l'angleterre où on arrive en ce moment ces deux parties là sont liées à la géologie l'écosse est là le reste de l'angleterre il ya 500 millions d'années et qu'au fil du temps ben ça s'est rapproché et ça s'est réuni ici pour finalement donner au niveau de l'eurasiel la plaque européenne ici cette partie là c'est cette partie qui était carrément sur l'autre continent et qui s'est soudée la faille calédonienne c'est la faille qui sépare la partie qui est ici les highland de l'autre qui est la partie nord-est et qui correspond au loch ness donc le loch ness est rigolo mais on n'y est pas allé en fait on le connaissait déjà c'était un peu une grosse arnaque donc voilà on n'a pas recommencé on n'a pas recommencé voilà au cours de ce voyage on a eu quelques petites galères petit accrochage une fois en marche arrière ben j'ai eu vous voyez ici un choc et qui a abîmé ma barre de protection heureusement elle était là pour ça donc elle s'est un peu tordue vous voyez et ben ça nous a surpris parce que ça ça secouait le camion est bon la barre il faudra que je la change quand je reviendrai à la maison et puis une autre fois on est tombé en marche arrière dans un trou il ya la roue avant qui s'est décollé donc j'avais plus de prise à l'avant aujourd'hui dans une petite galère en faisant une marche arrière dans ce coin là pour trouver un coin plat ben en fait on est tombé dans un trou et heureusement il y avait un voisin qui est arrivé qui nous a tiré mais entre temps j'ai quand même réussi à éclater le cric électrique que j'ai tout neuf mais c'est juste le plastique qui a éclaté donc c'est bon je vais réparer mais on n'est pas à l'abri de galère on a sorti nos plaques tout mais le camion il avait une roue en l'air donc dans le vide je pense qu'on a été complet on a été complet et si jamais il ya encore des choses qui vous intéresse je pense que vous pourrez les retrouver dans l'article que va mettre élodie sur le blog sûrement bref si vous venez en écosse ben soyez armés contre la pluie et le vent parce que je pense que quelle que soit la saison de toute façon c'est un peu systématique on le sait quand on vient ici on vient pas sous les tropiques donc il faut être équipé et puis l'exéconcé sont super sympa et donc vous allez rencontrer des gens qui sont accueillants et agréables on n'a que des gens souriant partout on va qui sont très courtois et voilà on n'a pas senti un moment ou un autre qu'on dérangeait faut juste faire gaffe de pas se garer sur les endroits interdits parce que ça il aime quand c'est interdit c'est interdit donc ils sont très respectueux les passages piétons il faut s'arrêter bien laisser passer les gens et quand quand il y a une interdiction on la respecte la priorité à droite toujours pratique quand on roule à gauche c'est toujours la priorité à droite même pour les piétons même quand on traverse la route il va regarder à droite d'abord ça nous change les habitudes mais on s'y fait donc voilà c'est un très bon séjour l'écosse on peut vous conseiller d'y venir même si évidemment on a parlé beaucoup de pluie et de froid souvent et de vent mais bon c'est la saison qui veut ça et puis maintenant on va aller en hollande et lorsque vous verrez cette vidéo on sera déjà en hollande j'espère que cette partie là vous a plu et qu'on va vous proposer une vidéo qui va vous intéresser aussi n'oubliez pas d'aller voir sur le blog les liens pour l'article et d'élodie et tous les renseignements pratiques on vous dit bye bye et n'oubliez pas de vous abonner si que vous ne l'êtes pas encore et de mettre des likes de mettre des commentaires 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 Merci.